... Très bon réveil, une excellente journée à vous avec le spectateur en compagnie des programmes de la CETV, la télé qui nous ressemble et nous rassemble à présent à notre tour d'horizon de la presse de ce matin avec Grégoire Gomme. Grégoire, bonjour. Bonjour, Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Par la grâce de Dieu, bien sûr. Très bien. Alors, Grégoire, le transport public dans une phase active et justement, la presse écrite en parle. Un ouf de soulagement, Aïcha, pour les populations dakaroises et le soleil national, en parle dans sa première page ce matin. Le sujet a également été évoqué hier en Conseil des ministres, mais ne tant que la phase active est donc lancée ainsi par le premier ministre avec cette mise en service du bus rapide de transit. La publication évoque également cette société de transport public et Dakar. Tim dit que le parc va donc s'enrichir de 370 nouveaux bus, des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires dans ce Conseil des ministres. C'est bien sûr le chef de l'État, Makisala. On a profité pour demander une évaluation d'impact, annonce le quotidien national. Ceci dit, le peuple donc, avec ses 370 nouveaux bus à Dakar, Demdik parlera. Donc, d'autres nouvelles du chef de l'État, Makisala. Notez bien, 293 bus seront donc destinés à l'Europe à Dakar. Dakar Demdik, c'est plus qu'un patrimoine et il faut donc la préserver. Bien sûr, signalera le locataire du palais en attendant concernant ce bus rapide transit. Donc, il est prêt pour desservir à Dakar et sa banlieue. Les autorités ont donc procédé à l'inauguration hier de ses autopontes Liberté 6 et à deux casse-bas. D'après la publication Alerte quotidienne sur ce sujet, parlant de ses transports terrestres, donc notera ce matin dans ces colonnes que le président de la République a par ailleurs rappelé au ministre des Transports terrestres l'impératif ainsi d'une maîtrise stratégique des différents programmes de renouvellement des véhicules de transport et des gros porteurs afin d'améliorer la mobilité urbaine et interurbaine, de renforcer la sécurité routière et de soutenir ainsi une meilleure organisation des professionnels en termes d'encadrement de conditions de travail et de protection sociale. Ainsi, le chef d'État mexal a demandé donc au ministre de veiller à la qualité des services publics de transport. Le bus bilgeur, pour sa part, parlant de cette inauguration du bus rapide de transport, notera que le chef d'État mexal a attendu donc le 14 janvier sur ce BRT à Madouba. Un premier essai populaire, c'est le constat. Et Dakar Demdic réceptionne ainsi 370 nouveaux bus. C'est une bretelle rapide pour le transport sénégalais. Enquête quotidienne maintenant pour évoquer un tout autre sujet, c'est de la politique et la présidentielle de 2024. Près de 100 dossiers déposés, on parle de records de candidature. Avec le rush du dernier jour, 2024 va battre tous les records en termes d'aspirants à cette présidence. Au moins 95 personnes ont réussi à déposer leur dossier au Conseil constitutionnel. Les doublons sont presque inévitables avec ce nombre de candidatures. D'après enquête quotidienne, certains favoris esquivent ainsi le parrainage citoyen. Les petits candidats pris dans un engrenage. D'après à nos confrères, parlons justement de ces doublons. Ce matin, ces critiques quotidiennes qui révoquent l'ordre de passage de ces 79 candidats enregistrés devant le Conseil constitutionnel. Passé à l'aide d'élite du dépôt à 10 candidatures avec quelques 80 dossiers soumis à l'appréciation de ce Conseil constitutionnel. Les sages devront ainsi poser ce vendredi un autre acte en direction de l'étude minutieuse et de ces parrainages récoltés. À part les postulants, un tirage au sort sur l'ordre de passage pour la validation ou non à 10 dossiers de candidatures qui cachent ainsi mal la crainte nourrie par des favoris ou grosses pointures de tomber sous le piège à 10 doublons externes. Le cauchemar à 10 doublons externes, bien sûr. En note à critique quotidien, la tribune, pour sa part, reviendra sur le léger décalage du tirage au sort pour l'ordre de contrôle de ces parrainages. Le greffe du Conseil constitutionnel reçoit jusqu'à la date échue des dossiers de déclaration de candidatures. Pourquoi une telle prolongation ? La tribune cherche toujours une réponse. En tout cas, près d'une centaine de candidats ont déposé. Voici donc la publication qui nous informe sur ces sept sages qui violent les règles d'après à nos confrères. L'insécurité également. La publication en parle. Voici une insécurité qui continue de gagner du terrain. Les agresseurs dictent toujours leur loi. Car des bandits de grands boulevards se sont installés à Dakar, Mbourg et Touba à trois bords, Tomoto. Bien sûr, ils opèrent et disparaissent. Donc la nature s'emprie à nos confrères de la politique. À présent, revenons-en avec Vox Populi quotidien ce matin. Les préparatifs, bien sûr, sont là du côté de Pasteur et des Patriotes. L'on va investir Ousmane Sanko ce 30 décembre, annonce le journal. D'autre part, on revient sur les préparatifs des JO de la jeunesse Dakar 2026. Et c'est Barthélémy Diaz qui fait la une à la réunion du palais qui fâche ces derniers. Les menaces du maire de la ville de Dakar après le conseil présidentiel d'avant-hier. Si une autre réunion se tient sans à la ville de Dakar, il n'y aura pas de Jeux olympiques de la jeunesse, avertit-il. Partenaire privilégié, acteur principal de CGOG Dakar 2026, il dénonce vigoureusement cette démarche sélective sectaire et impose ainsi vos besoins à l'obligation de saisir le CIO. Présidentiel, justement. Du côté des Réoumis Quotidien à présent, Ousmane Sanko revient à la face. Il a reçu sa convocation à conseil constitutionnel pour le tirage au sort. Le docteur Cherti Yandjei a confirmé ainsi comme candidat de substitution. Sanko investit le 30 décembre prochain. Le point actuel à présent de nous parler d'Abdoulaïdouf, coordonnateur des 4 républicains ce matin. Ce dernier donc a de noter qu'Ama Duba a toutes les qualités d'un excellent capitaine. Il va conduire ainsi une équipe gagnante. Il est le candidat de toutes les forces qui se battent pour la consolidation de la perspective à d'émergence du Sénégal. Bien sûr, à dans les colonnes de nos confrères. Le chef de l'État, Maki Sala, a aidé retour cette fois-ci à la une des échos quotidiens. Une réaction donc à chocs consécutifs à l'affaire de la Maggiore-Joufre, Maki donc qui prend un décret pour réglementer à l'épouponnière les échos donc d'annoncer que les conditions d'ouverture, les règles d'organisation et de fonctionnement des structures de prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans à non-revolu, revu bien sûr. Ibrahim Ndiaye, DG d'Agerou, donc envoyé en C à la retraite, signale également à la publication dans la foule de Sali Diop a nommé à PCA. En haut de page, la publication évoquera la Coupe d'Afrique des Nations avec la motivation pour cette compétition. Les échos donc annoncés que l'État double la prime de participation des lions de la Théronga car chaque lion recevra 8 millions de francs CFA. Avant cette Coupe d'Afrique des Nations, une chambre single pour chaque champion d'Afrique, 60 chambres déjà réservées. Stade quotidien maintenant pour terminer avec cette Coupe d'Afrique et la mauvaise nouvelle. Boulaïdia, blessé et quasiment forfait, le Sénégal peut-il gagner sans lui ? Voici donc une grande interrogation dans les colonnes du journal. Titulaire numéro un poste d'avance entre ces lions, son absence pourrait ainsi chambouler les plans d'Aleu-6 et Nottotan. 6 succès, 4 nuls, 2 défaites, 20 ans but marqués à 100. Boulaïdia, voici les statistiques des lions de la Thérongaïcha. Voilà pour la presse écrite du jour. Merci à tous une très bonne lecture. Merci beaucoup Grégoire. Ça me fait un plaisir. Plaisir partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Ce sera pour le journal. Très bien. Merci.